Bonjour à tous, le soleil revient progressivement mais sûrement grâce à l'anticyclone des Açores qui est en train de gonfler, de s'étendre sur le pays. Alors il y a tout de même un petit bémol avec cette perturbation qui circule sur les îles britanniques et qui déborde légèrement sur le nord-ouest. Et puis cet après-midi, par évolution d'urne, les nuages vont se former à nouveau sur la moitié nord. Donc le ciel sera un peu plus changeant que ce matin. Les nuages encore un petit peu plus nombreux donc avec la perturbation qui déborde entre la Bretagne et le Côte-Antin. Quelques petites gouttes de pluie même seront à craindre entre le nord de la Bretagne et le Côte-Antin. Sur la moitié sud, un beau soleil. Les températures de cet après-midi en légère hausse. On passe 1 degré au-dessus des normales de saison en moyenne. Il fera un peu plus frais tout de même sur le nord-ouest. 18 entre Brest et Cherbourg et la maximale 30 degrés à Montpellier. Alors demain, nous allons avoir de belles conditions anticycloniques encore mais toujours cette perturbation qui déborde sur le nord-ouest de la France et jusqu'aux frontières luxembourgeoises. L'après-midi, les nuages vont gagner l'ensemble du tiers nord du pays. Ils pourront donner quelques petites averses, quelques petites gouttes le long des côtes de la Manche jusqu'aux frontières belges. Au sud, un très très beau soleil même sur le centre du pays. Les températures, demain matin, elles seront à la hausse. 9 degrés à Aurillac, 20 degrés à Nice. Et puis l'après-midi aussi, elles vont bien grimper notamment sur le sud jusqu'à 31 degrés à Perpignan et à Marseille. En revanche, sur le tiers nord, sous les nuages, elles auront plus de mal à grimper. La minimale sera de 19 degrés à Brest et à Cherbourg. Des températures qui vont continuer de grimper jusqu'à vendredi, journée la plus chaude de la semaine. Samedi, les températures seront stationnelles. Et puis vous le voyez, dimanche, la masse d'air va se rafraîchir avec l'arrivée d'une perturbation. Vendredi, donc très très belle journée. Des conditions anticycloniques, des températures en moyenne 5-6 degrés au-dessus des normales de saison. On va conserver à peu près les mêmes températures sur la journée suivante. Mais le temps va se dégrader par le sud-ouest avec l'arrivée de quelques orages. Des orages qui vont s'organiser au cours de la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, voilà, on aura une perturbation sur tout l'ouest du pays avec des pluies régulières. À l'avant, toujours ces orages entre les Pyrénées et le massif central. Quelques averses à l'avant de la perturbation. Et puis sur l'est, encore un temps calme et des températures élevées et des orages qui pourront se produire sur les Alpes. Lundi, nous serons à l'arrière de cette perturbation qui circulera encore sur l'est du pays, mais qui laissera derrière elle donc un ciel de traîne avec de nombreuses averses. Un temps plus sec sur les Pyrénées. Et puis à partir de mardi, on retrouvera un temps calme et des conditions beaucoup plus stables. Tout de suite, c'est le journal de 13h. Marie-Sophie Lacaro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501